J'adore ces petits combos-là, vélo-bateau. Le Maligno, c'est simplement qu'une minute de traversée, mais ça met une petite saveur dans la journée que j'aime bien. Mon premier contact avec la Vélouroute des Bleuets, ça a été pour la randonnée Hydro-Québec, un événement de masse, 650 cyclistes pendant trois jours, 256 kilomètres, la fête, la danse, la musique, les repas sous le chapiteau le soir. Ça, je vous recommande vraiment ça. Le secteur ici, avant et après le Maligno, le barrage, c'est tellement sinueux, c'est tellement le fun. On dirait un petit parc d'amusement en nature, à vélo. Ça monte, ça descend, c'est sinueux. On n'a pas ça souvent à vélo. Lysanne, est-ce qu'on est sur le lac Saint-Jean ici? Oui, en fait, ça, c'est le barrage ici de Rio Tinto-Alcan. Et on a accès avec la grande décharge au lac Saint-Jean. Juste ici, on voit, on peut voir la marina. Je pense que je ne vous ai pas présenté Lysanne encore. On est à la plage Le Rigolet, Métabitchouane, lac à la croix. C'est l'un des 50 attraits au site touristique qui ceinture la Véloroute des Bleuets. Sous-titrage Société Radio-Canada